Brilleux de Miu, directeur de la STIB, on ne sait pas quand, mais les gens vont revenir. C'est dans l'air du temps, conférence en streaming pour la STIB ce mardi midi. L'objectif, c'était de tirer le bilan de l'année 2019, une année absolument record en termes de fréquentation, avec une croissance de 4% et 434 millions de voyageurs. Le taux de remplissage des véhicules a aussi augmenté, le réseau s'est agrandi, avec notamment le tram 9. Le coronavirus a bousculé toutes les projections pour l'année 2020. La STIB s'attend, évidemment, à une perte de revenus. Avec la crise sanitaire et le confinement qui a suivi, la fréquentation des transports en commun de la STIB a chuté de 90% à la mi-mars. Il est trop tôt pour dire à combien s'élèveront les pertes de revenus, puisqu'on n'a pas encore assez de recul, selon Brilleux de Miu, ce haut de la STIB. On fait environ 220 millions de revenus propres par an, si on perd une partie, ça fait beaucoup. Il y aura du retard aussi sur les différents chantiers engagés, ceux du métro, par exemple. Il faut le temps de relancer la machine avec les fournisseurs, les entrepreneurs, puisque le secteur de la construction a lui aussi été à l'arrêt. Et quel impact le coronavirus aura-t-il sur les investissements ? Brilleux de Miu se rassure, guillemets, le gouvernement bruxellois veut investir massivement dans les transports publics, et c'est pour cela qu'il y a cette enveloppe de plus de 6 milliards d'euros. Parmi ces investissements, de nombreux projets sont lancés, comme l'acquisition du matériel roulant, métro, tram, bus. Même chose pour les chantiers de métro ou de tram, comme par exemple, le projet de nœudé au véambique. Pas de plan de restructuration à l'horizon, guillemets, la STIB participe à la prospérité de la ville, et elle doit continuer à tourner comme d'autres services. Bref, on se veut confiant à la STIB, les gens vont revenir, je suis confiant, mais je ne peux pas dire quand, répétera Brilleux de Miu plusieurs fois au cours de la conférence de presse. Et de souligner que le coronavirus n'a pas eu qu'un impact négatif à la STIB, cela a accéléré le projet de paiement par carte bancaire. Ce sera déployé dans 3 à 4 semaines, c'est en période test. Vous avez vu un peu partout sur le réseau des lecteurs de cartes bleues. On va donc l'élargir très bientôt à l'entièreté du public. C'est dans l'air du temps, conférence en streaming pour la STIB ce mardi midi. L'objectif, c'était de tirer le bilan de l'année 2019, une année absolument record en termes de fréquentation, avec une croissance de 4% et 434 millions de voyageurs. Le taux de remplissage des véhicules a aussi augmenté, le réseau s'est agrandi, avec notamment le tram neuf. Le coronavirus a bousculé toutes les projections pour l'année 2020. La STIB s'attend, évidemment, à une perte de revenus. Avec la crise sanitaire et le confinement qui a suivi, la fréquentation des transports en commun de la STIB a chuté de 90% à la mi-mars. Il est trop tôt pour dire à combien s'élèveront les pertes de revenus, puisqu'on n'a pas encore assez de recul, selon Brilleux de Mieux, ce haut de la STIB. On fait environ 220 millions de revenus propres par an, si on perd une partie, ça fait beaucoup. Il y aura du retard aussi sur les différents chantiers engagés, ceux du métro, par exemple. Il faut le temps de relancer la machine avec les fournisseurs, les entrepreneurs, puisque le secteur de la construction a lui aussi été à l'arrêt. Et quel impact le coronavirus aura-t-il sur les investissements ? Brilleux de Mieux se rassure. Le gouvernement bruxellois veut investir massivement dans les transports publics, et c'est pour cela qu'il y a cette enveloppe de plus de 6 milliards d'euros. Parmi ces investissements, de nombreux projets sont lancés, comme l'acquisition du matériel roulant, métro, tram, bus. Même chose pour les chantiers de métro ou de tram, comme par exemple, le projet de nœudé au véambique. Pas de plan de restructuration à l'horizon. 10 mai, la STIB participe à la prospérité de la ville, et elle doit continuer à tourner comme d'autres services. Bref, on se veut confiant à la STIB, les gens vont revenir, je suis confiant, mais je ne peux pas dire quand, répétera Brilleux de Mieux plusieurs fois au cours de la conférence de presse. Et de souligner que le coronavirus n'a pas eu qu'un impact négatif à la STIB, cela a accéléré le projet de paiement par carte bancaire. Ce sera déployé dans 3 à 4 semaines, c'est en période test. Vous avez vu un peu partout sur le réseau des lecteurs de cartes bleues. On va donc l'élargir très bientôt à l'entièreté du public. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.